Bonjour, bonjour tout le monde, Sylvia Perrault, Sylvia c'est moi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon podcast numéro 8, yes, je sais que certaines personnes attendaient que je produise, étant donné que je vous avais montré tellement du beau tissu, et que je suis bonne pour me mettre de la pression, ah là 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 là, mais bien j'ai cousu, malgré, je ne cache pas, un drôle de retour et un drôle de printemps depuis que je vous ai parlé, nous avons eu un dérencho, oui, c'est un amas d'orages violents dans la grande, 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 grande région, qui a abattu plusieurs arbres, détruits certaines voitures et certains toits, et vraiment changé le paysage autour de nous en quelques minutes, je suis dans les chanceuses, on a eu quelques arbres tombés un peu partout, encore tantôt, je voulais enregistrer, je ne pouvais pas, parce qu'il y avait des gens avec leur chainsaw qui abattaient, descendaient des arbres, on a manqué d'électricité pendant pratiquement une semaine, six jours, donc, pas capable de coudre, donc j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de revues, je suis très à la date dans mes anciennes revues, Burda et ceux que je n'avais pas pu lire pendant que j'étais en vacances, Fibre Mood, aussi ma petite revue, je ne l'ai pas sortie, mais ma petite revue en anglais, Tread, alors voilà, donc, et il y a eu la fête des mères, et il y a eu les 40 ans de ma fille avec son surprise, et l'annonce d'un mariage éminent, je suis la mère de la mariée, mais je n'ai pas osé offrir mes talents à ma fille si elle ne me le demandait pas. Je pense que ça, vous le comprenez, vous êtes d'accord avec moi, et j'ai souvent entendu, d'ailleurs, d'autres blogueuses en parler, ou même sur Instagram dire, si on ne me l'avait pas demandé, je n'aurais pas poussé ou insisté ou voulu lui en parler pour la mettre mal à l'aise ou quelque chose comme ça, pas que j'en rêve ou que je voudrais, c'est une grosse, très grosse, mais j'aimerais participer un petit peu, je ne sais pas comment je pourrais, mais sans lui dire, sans lui demander, c'est clair, alors si tu écoutes Catherine, je ne t'ai rien demandé, non, non, je ne t'ai rien demandé, puis je ne t'en fais rien, puis tu fais ce que tu veux, de toute façon, ils nous ont dit que ce n'était pas avant 10 ans, tu sais, ça a pris 10 ans, ça a décidé, puis deux enfants pour faire la demande de mariage, alors on peut s'attendre que le mariage n'ait pas le même atteint, c'est pas grave. Donc, ça a été des événements heureux, bien malheureux, la Deren Show, vous irez voir ce que ça veut dire, j'ai appris nouveaux mots moi-même, nouveaux phénomènes d'ailleurs au Québec, on ne connaissait pas, mais j'ai aussi eu des beaux moments, des beaux moments d'émotion et tout. Alors, je vais tout de suite passer à certaines choses, en passant à ce que je porte. Ce que je porte, c'est la blouse saisambre, saisambre, saisambre. Je pense que je vais en profiter pour vous la montrer, j'adore cette découpe, ce petit, là je la lève des bras qu'on voit ma peau, surtout que là je porte le shirt M comme Marie, avec la fermeture éclair à l'envers, elle va l'autre côté, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, ça l'arrive des fois, mais au moins tout est arrivé. Mais voilà, c'est une petite blouse avec une belle découpe, puis c'est en collure quand même classique, ça se porte bien avec nos petits bijoux. Petite manche courte, petit tissu extensible, c'est un coton acheté, je crois, chez... Oui, je suis certaine d'ailleurs, que le tissu, j'avais fait une chemise à mon conjoint avec ça, et je me suis, dans le restant, faite une petite blouse. Et c'est la blouse saisambre d'Anne-Candinaise. Ah oui, la belle Anne, que c'est triste! J'aimais beaucoup, 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 beaucoup les patrons d'Anne-Candinaise. J'ai plusieurs de ses patrons de blouse, robe, et elle a arrêté, elle a arrêté, et ça m'a fait de la peine, tellement je n'ai même pas été capable d'aller écrire un petit mot, ce que je vais peut-être faire un jour, bientôt. Mais j'adorais ses patrons, et je trouve ça triste, mais c'est sûr que ce n'est pas difficile avec le niveau de compétition, de mettre autant d'énergie et tout. Et je constate que des fois, être en affaires, ce n'est pas toujours évident non plus, je le suis, j'ai déjà vécu moi-même un burn-out, et je soupçonne que c'est un peu le lot de ces filles qui travaillent si fort à vouloir partir leur business, créer des patrons, à essayer de rentabiliser ça dans un monde assez compétitif, avec une situation de COVID, une situation aussi de changement constant. Donc là, on voit que toutes les compagnies sont en train de soit augmenter leur taille, soit augmenter le format qu'ils offrent, les patrons, qui fait que c'est toujours très demandant pour eux de leur travailler des heures de fou, mettre énormément de temps, et j'ai l'impression que c'est peut-être pas si payant. C'est ça qui est triste, c'est peut-être pas si payant. Et lorsque je vois des compagnies comme Marquerice qui offrent leur patron en 2 euros pour les faire connaître, ça a du bon, mais je pense que c'est payant pour Marquerice plus que pour elle. Je pense que peut-être 5 dollars, 5 euros, je veux dire, ça serait peut-être même plus raisonnable que 2 euros. Mais c'est une opinion personnelle, je me permets, j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est bon. Donc, si vous n'aimez pas ce que je dis, bien, écrivez-le-moi, puis discutez avec moi, j'aime ça aussi. Je vous ai parlé aussi de la fête des mères, donc je voudrais vous montrer un cadeau que j'ai reçu, parce que ça a rapport à la couture. Alors, ma gentille fille a commandé en ligne, parce que c'est de la génération qui commande en ligne, puis c'est formidable, puis elle a raison. Et il me semble que cette lumière-là semble faire du reflet dans mes lunettes, puis je ne veux pas que ça vous dérange. Je pense que c'est mieux comme ça, hein? Il fallait qu'on me dit bleu. Donc voilà, elle m'a acheté des ciseaux. Ciseur Tail, Professional Ciseur. Alors, j'ai été agréablement surprise. Je suis pas sûr que je vous en parle. Il semble être un prix raisonnable. Petite coup de poche, il fallait voir combien il coûtait, parce que je voulais vous en parler. Sinon, je ne serais pas allée, parce que j'essaie d'être respectueuse. Mais elle les a probablement prises sur Amazon. Ils sont arrivés dans une jolie boîte, comme vous voyez. Je vais essayer de ne pas les échapper, parce que ça fait mal quand ça tombe. Alors voilà, avec un exacto en cadeau, les ciseaux. Voyez-vous, avec un équipe plastifiée pour la pointe. Des instructions, des informations. Un petit mot de ma fille, je t'aime fort, maman, moi aussi. Garantie que j'ai essayé de faire en ligne et ça n'a pas fonctionné. Je crois donc que c'est peut-être un produit soit américain ou d'un autre pays. Je crois que c'est américain et on ne pouvait pas faire en ligne. Je les trouve très beaux. Très, très beaux. Ils coupent, ça ne se peut pas. D'ailleurs, le bruit. Et c'est différent. Le noir que vous voyez, c'est comme un enduit caoutchouté qui ne glisse pas. Encore là, j'essaie de faire du bruit. Voilà. C'est comme un enduit définitivement caoutchouté qui ne glisse pas, qui tient bien dans les mains et qui me permet une très bonne prise. Ma main, mes doigts rentrent bien dedans, tiennent bien. Ça ne fait pas mal du tout. Ça va vite. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les ciseaux. J'essaie de me forcer d'utiliser ma petite roulette, mais je suis définitivement plus mode ciseaux pour moi. Et j'étais bien contente. Mais j'en avais des ciseaux. J'avais des cailles, les 72-30. J'ai moi ceux-là. Ils sont endus pour être dépoussiérés. Vous savez qu'il faut les nettoyer une fois de temps en temps, mettre un petit peu d'huile. Lui, la machine à coudre, ça fait la job. Vous l'essuyez comme il faut. Petite goutte juste ici entre les deux lames. Vous faites aller vos ciseaux. Vous essuyez le tout avant de les couper. Pas tâcher vos tissus. N'allez pas les laver. Jamais les mouiller. Jamais humidifier un ciseau. Le garder dans un endroit sec. Mais voilà. Ils coupent très bien. Mais je ne cache pas que ce type de ciseaux-là, je me suis fait dire que ça s'équisait moins bien. Et j'ai une petite coche. Crochaine aiguille. Sûrement. J'ai une petite coche dedans. Et elle accroche des fois. Alors juste ici. C'est au début ce qui est moins pire. Mais au début, voilà. En tout cas, au début du croisement. Mais voilà. Disons que les nouveaux coupent très 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 bien. Comme du beurre aussi. Je vais voir à la longue. La durabilité. Je vous reviendrai peut-être un jour avec un compte-rendu. Mais à date, je peux vous dire que je suis bien contente. Et il y avait un petit porté-pingle dans les couleurs qu'elle aime beaucoup. Les jeunes aiment beaucoup l'orange. Les fesses. Ça, ça, joli. Pas très... Les pingles qui dépassent là. C'est dangereux. Pas très... Le milieu ne se pique pas. C'est juste les côtés. Mais ça fait rien. J'en ai profité pour mettre mes belles petites aiguilles très très fines à viscose. Les tissus comme le chalit. Les choses comme ça. Soit qui abîment moins et tirent moins. Moins de chances de tirer des fils. Dans les choses que j'ai à vous montrer, on commence tout de suite avec la couture et qu'est-ce que j'ai cousu. Bien. C'est un peu drôle. Mais c'est parce qu'en revoyant mes notes et tout, je vous ai parlé que j'étais partie en catastrophe à la dernière minute. En n'ayant pas pu tellement coude ou je ne me souvenais plus ce que j'avais cousu, étant donné les événements que j'avais vécu. Donc, j'ai, en arrivant dans ma salle de couture, bien, ce que j'ai dû faire, c'est du ménage. Surtout que là, pas d'électricité. Quelle occasion extraordinaire pour faire du ménage dans sa salle de couture. Et ça ne paraît pas, je l'ai re-rempli depuis ce temps-là. Mais j'ai fait un ménage, un dans mes tissus, un dans tout ce qu'il y avait. Et j'ai aussi réalisé que j'ai trouvé des choses que j'avais cousues et que j'avais oublié de vous présenter. Donc, le premier morceau. Et le premier morceau, bien, écoutez, ça a été un fail. En anglais, on dit un morceau manqué. Ce n'est pas une réussite, mais non, mais pas du tout. J'ai coupé, puis je pense que je vous en avais parlé que je le ferais, dans un beau lin. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que je pense que j'ai encore le... Bien oui, regarde ça. Le morceau tout neuf, ici, encore, que j'avais naturellement avant de le laver, surjeter. Voici la retaille. Et on voit, d'ailleurs, comment il est crispy, une belle tenue. Puis, vraiment, un tissu, quand même, très, très mauvais. Achiché, clope tissu. Je vais pouvoir l'étiquette quelque part. Ça, c'est-tu l'étiquette, celui-là? Non, c'est un morceau d'ensoilage. Je vais faire le tour éclair, mais je ne vois pas l'étiquette. C'est rare, parce que le sommet, je prends la peine de vous garder. Mais, tout ça pour vous dire, je fais du bruit, là, avec mon... Ah, il a peut-être attaché, après. Et, voilà. Ah, non, non, il vient de chez Blackbird. Bon, voyez-vous, c'est bon, je prends les étiquettes. Il vient de chez Blackbird. C'est du 6,5011 linen. C'est du 100% linen. Je ne sais pas si ça va être à l'endroit pour vous. Et, voyez-vous, j'ai payé 44,25 $, parce qu'à un mètre et demi, à 14,75 $, le demi-mètre. Donc, j'ai pris trois fois un demi-mètre, enfin un mètre et demi. Ça revenait à 44,25 $. Ils disent, machine wash warm, do not bleed, do not tumble. Iron, medium, dry, cleanable. On peut l'envoyer nettoyer à sec. Anwash, tout prolonge, color, vibrancy. Country original, pollen. C'est fait en, c'est la couleur or, que ça vient de la polandre. Blackbird Fabrique, que je commande, parfois. Bien, voilà le fait, c'est que voilà le pantalon porté, peut-être une fois ou deux. Et non, peut-être plus que ça. Je n'ai jamais posé l'air. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je ne crois pas. J'ai des photos. Et voyez-vous ce qu'il a de l'air? Et voyez-vous les, bien, juste, mon Dieu, juste les rubans. Voyez-vous, c'est le pantalon en passant jasmin. Je trouvais qu'il était un pantalon qui demandait d'avoir une certaine tenue. J'ai entoilé. Et malgré ça, c'est peut-être pas assez entoilé dur. Mais je ne vais pas non plus avoir l'air d'un sac à patates, là. Mais, je ne sais pas si vous voyez les plis causés qui viennent d'être repassés et que ça ne paraît pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas repassable. C'est, une fois porté, une fois que le pli est fait avec la chaleur de votre corps, vous avez l'air d'un sac à patates. Puis, à le repasser avec une chaleur plus intense, il vient qu'il change de couleur. Oui, je l'ai lavé. Je pense à ça parce que c'est cette fois-là qui a changé aussi, qui a comme pas à lit. Je veux bien se dire et croire qu'un pantalon a du véhicule, puis que c'est ça qui est beau, le lin et tout. Sauf qu'à chaque fois que je ne l'ai pas, je me sens tellement sac à patates. Je ne me sens pas habillée, je ne me sens pas propre, je ne me sens pas belle, je ne me sens pas tout bien habillée, tout correct, tout clean cut, là. Je ne me sens pas sharp, là, comme on dit, disons, les Québécois. Non, pas sharp du tout. En plus, j'étais surprise pour un cison, c'est lourd, c'est chaud. Je devais l'emmener en Europe et je pense que je l'ai mis pour le... J'allais voir, mon conjoint m'a photographié avec. Je l'ai mis pour une sortie, c'était super beau avec mon collet roulé bleu marin. Et à l'intérieur, tout, ça faisait très beau le contraste et tout. J'aimais beaucoup ça, j'étais vraiment très fière de mon pantalon. Et c'est comme je vous dis, après l'avoir porté, je n'ai plus envie de le mettre, je vais probablement le donner. Il y a peut-être quelqu'un qui va être heureux de l'avoir et d'avoir l'air de tout ça dedans, mais pas moi. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon style. Je respecte ceux qui aiment ça, mais il y a des limites à tout. Regardez, la couleur elle-même changée. Je ne sais pas si ça apparaît beaucoup, mais on le voit. Moi, je le vois bien, que vraiment, il y a comme... Mais ça, on est amerti. Mais j'aurais pensé qu'il aurait resté plus crispy, puis moins... On le sait, ça marque puis ça froise. Je pense que vous lisez et que vous entendez ma déception. Je vais revenir au patron. Mais là, je n'ai rien à dire sur le patron. Honnêtement, j'ai aimé le faire. J'ai trouvé facile. J'ai rêvé des petits changements à faire. Je n'ai pas mis le genre d'anneau en métal qu'il mettait, parce que ça faisait encore moins beau. Puis il s'arrête nu, puis tu croches dedans que ça ne faisait pas beau. La boucle faisait plus jolie. Avec les rebards, il était un peu court. J'avais dû le remarquer. Il n'y a pas de grands rebards. Ils sont tout petits parce que j'ai dû les rallonger. Alors, je suis tout petite, moi. Je mesure 5 pieds 4. Ce n'est pas normal, même peut-être 5 pieds 3. Je suis 160, 165. Ma stature, ça n'a pas de bon sens de ce que ça ne fasse pas. Je n'ai pas touché, je n'ai pas adhéré le patron avant. Donc, les instructions sont toujours aussi limpides. Fibre moule, je les aime. Je n'ai rien à dire. À l'aide, j'ai toujours le résultat que ça doit donner. Et la tenue est parfaite. Et j'ai remarqué aussi que... J'ai arrêté, je vois que le papier, ça fait du bruit. Puis, je me suis entendue dans l'autre vidéo. Je me suis dit, ah, arrête, dépose le papier. J'ai juste trouvé que le choix de tissu, je pense que je le referais peut-être un genre de gabardine qui se tient ou un tissu plus coton qui a un petit peu plus de tenue. Je pense que l'effet avec les plis à la taille aurait peut-être un peu plus de... L'effet paper bag, là. Tu sais, il y a une différence entre paper bag et sac à patates. Sac à papier et sac à patates. Moi, un sac à papier, ça se tient. Sac à patates, ça se tient ou pas. Puis, c'est flagosse. Que donc, voilà. J'ai... Moi, les Françaises qui me suivez, j'ai des expressions que vous devez vous demander. Écrivez-moi, hein, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je vais vous répondre. Alors, mais voilà. Il dit qu'il n'est pas bagué, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'écrivais à quelqu'un sur le groupe de Fibremood, pour tous ceux qui coulent en français, les Fibremood. Et c'était très intéressant de... J'expliquais comment tout le monde m'a dit, « Oui, mais ça a l'air grand, puis gros, puis large, Fibremood. » Et vous regarderez mes photos, c'est pas grand, puis large, puis gros. C'est le dessin technique qui donne toujours comme s'il était à plat, puis de l'amplitude, un peu les couleurs, les ombrages, le look, le style, hein, le style de leur dessin technique fait croire que ça a l'air bagué. Et pourtant, il le mentionne dans le texte, c'est les ambassadrices, influenceuses qui le portent. On voit très bien qu'il n'y a absolument rien de bagué dans ce patalon-là. Mais, malheureusement, c'est un effet que même moi, au début, je me méfiais de ces patrons-là, parce que je me disais, ça y est, je mesurais, mais à force des portées dans le cou, je me rends compte, ils sont d'impatates, non, non, non. Quand vous avez bien pris vos mesures et tout, ces patrons-là sont exactement à l'image qu'ils doivent être. Ils ne sont pas baguies, ou ils ne sont pas plus grands, ou extra-larges, ou tout en rondeur, comme mes Prism Light. Deuxième projet. Bien, écoutez, ça ne me ressemble pas, mais c'est probablement le projet que je vais vous parler le plus longuement. En passant, ne parlez-moi pas de temps, je ne vous en parlerai pas non plus. À chaque fois que je vous dis, je vais faire ça court, ça dure longtemps. Alors, je ne compte pas le temps, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire, j'essaierai de couper ce que je peux, et le restant, j'espère que vous appréciez. Fini les fausses promesses. Donc, j'ai fait une toile, et oui. La raison est que, bien, j'ai acheté des beaux tissus, puis que je ne veux pas couper dans mes tissus sans être certaine. Et c'est une dessinatrice que j'avais déjà faite, que je n'étais pas à 100 %. Elle avait une note de 95-90 %. Je regardais les commentaires, je regardais les photos, et avant de couper mon beau tissu, je me disais, je ne prends pas de chambre. Allez, on a une toile. Alors, j'ai acheté d'une de mes chums en pleine crise de COVID, un gros, gros rouleau de tissu de coton que je me suis servi pour faire des masques. C'était l'intérieur des masques. Et définitivement, j'en ai resté. Mais, je me suis toujours dit, ça va être utile de faire soit des toiles, ou le tissu est beau, la qualité est très belle, que même, peut-être, ça va même mieux qu'une toile. Et voilà, j'ai taillé dedans une toile de la robe zéphire. Alors, c'est soit la blouse ou la robe zéphire. Je pense que, dans le fond, si vous voulez avoir la robe, vous devez prolonger carrément la blouse en ligne droite. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas non plus modifié la ligne ou la courbe ou la partie A de la robe. Je ne l'ai pas réduit. C'est vraiment, d'ailleurs, ce qui devient très joli avec cette robe-là. J'ai naturellement ajouté ma touche. Et là, vous allez me dire, mais elle est superbe, cette toile. Mais oui! À vrai dire, je l'ai même portée, et à chaque fois, j'ai plein de compliments. Mais elle a même passé le test. Je ne suis pas capable de faire ça, juste une toile. Finalement, je me suis dit, je vais faire juste le top. Puis ça, j'ai dit, ah bien, je vais couper la jupe, je vais l'attacher. Ah bien, je vais rajouter un petit galon, voir ce que ça donne, si ça fait beau sur moi. Ah bien, je vais ajouter un petit volant. Ah bien, je vais pratiquer la méthode de biais pour poser le petit volant. Finalement, je vais tout doubler le haut. Voilà. Donc, je vous montre des photos portées de la robe. Alors, comme vous constatez, elle n'est pas si pire, pas toute. Elle est très jolie. La robe, les photos, c'est soit des vidéos ou des photos que je mets maintenant, parce que je pense que ce n'est pas quand on peut voir la personne en mouvement que j'essaie de vous rajouter ça. Mais je ne suis pas très forte. Si quelqu'un peut me dire quel outil vous utilisez pour faire le montage de vos vidéos, s'il vous plaît, donnez-moi cette information-là, mes amis copines youtubeuses, car pour moi, c'est vraiment long et pénible. J'ai peur que ça me décourage de continuer à le faire, d'ailleurs, des podcasts, parce que la triculté, c'est que ça prend beaucoup de temps et je n'ai peut-être pas les bons outils. Mais voilà. Je vais vous reparler de la robe. Quand j'ai fait la robe, j'ai descendu de un... un demi-centimètre. Non, un centimètre, c'est ça. Non, j'ai descendu d'un centimètre, parfaitement d'un centimètre, jusqu'en arrière. À vrai dire, je pense que j'ai descendu tout le tour. Oui, c'est ça. J'ai descendu tout le tour. J'ai dit une autre, c'est bien, je prends les dents. J'avais un mètre quatre-vingts de tissu. Ça prend vraiment ça. Ça, ça a bien été. Et même avec mon mini-mini-format. Mais ce que je voulais vous dire au niveau du... C'est ça que je mets mes notes directement. Donc, j'ai... Le dessin est déjà fait pour prolonger. Alors, on n'a pas besoin de prolonger. Le patron est dedans. Il est inclus, la prolongation, pour faire la robe. J'ai ajouté en largeur un demi-centimètre. En partant. Parce que je ne voulais pas avoir quelque chose qui... Surtout un coton comme ça, qui venait trop serré le bus. Parce que si on le serre en coton, ça fait des plis, ça fait des mains. S'il y a un certain lousse, un certain ampleur, ce qu'on appelle l'aisance, ça va tomber mieux et plus droite. Et ça, je le craignais pour l'avoir vu sur des personnes. Et comme je vous dis, l'autre chose que j'ai faite, c'est avec le buste en arrière, le dos, je crois que je n'ai pas touché du tout. Je n'ai pas non plus donné de l'ampleur. Je l'ai mis juste en avant. En fin de compte, en même temps, ce que ça a causé, ce que je voulais avoir, c'est que la couture de côté, comme mon devant est plus grand qu'en arrière, tourne un peu plus vers l'arrière. Parce que j'avais remarqué que la couture qui doit aller ici était trop avancée. que je voulais l'avoir plus centrée ou même plus en arrière, que de face, il n'y avait pas de danger du tout de voir les coutures de côté. Ça, c'était un des objectifs que j'avais. Où je me suis tenue de trouble. Je ne ferais pas ça à tous mes patrons. J'ai rajouté cette longueur-là. Donc, on voit vraiment que c'est un centimètre. J'ai marqué que ce n'était pas suffisant. Et quand je l'ai refait après l'avoir portée, j'ai considéré que c'était suffisant. Il reste qu'il faut comprendre qu'on a une encolure en biais, que même si j'ai mis un tape dedans pour renforcer, pour ne pas qu'elle se déforme, qu'elle s'agrandisse, le biais est toujours fragile à l'étirement. Il reste qu'un tissu avec le teint et son poids et la jupe attachée va descendre plus. Alors, finalement, avec le biais aussi qu'il vient de rajouter, un petit quart de pouce, un petit, quoi, 0.7 mm, ça a fait aussi descendre que finalement, sur l'autre, je ne l'ai pas fait. Parfait. Juste que vous compreniez où je m'en allais avec ça. Je n'ai pas changé du tout, du tout au niveau de l'encolure. Je n'ai pas touché du tout, du tout. Ça tombe pour moi parfait. C'est sexy sans être déplacé. Et j'ai rajouté dans le dos aussi le demi-centimètre, donc toute la robe au complet, le buste au complet a été rallongé, et la buste a été descendu. Pour faire le petit volant, j'ai carrément pris le petit, le froufrou qui était là, mais je l'ai agrandi parce que je trouvais qu'il était fait pour les poignets ou la longueur. Moi, je l'avais au niveau de la partie la plus forte de mon bras, donc c'est clair qu'il n'y aurait pas eu assez de plissés. Je l'ai donc prolongé pour plisser plus. Je l'ai eu carrément fait au pif. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais un bon 5 à 8 cm, je suis sûre. Je vais plier sur le pli, ça fait quand même assez. Je pense que la manche, je l'ai faite telle qu'elle, sans la couper. Oui, c'est ça, non, non, au contraire, non, non, je me trompe, au contraire. Je l'ai coupée, regardez, j'ai coupé ça de la façon la plus paresseuse qui existe, en me disant, bien c'est pour la toile, c'est pas important. Mais finalement, j'ai refait la même affaire avec la vraie robe, donc voilà, j'ai carrément plié, elle est droite, j'ai tiré une ligne. Même pas, mais je me suis assurée que j'étais à l'équerre avec le droit fil, qui est, je vous dis ça, puis ça me met le doute, oui, oui, qui est la ligne que j'ai prolongée jusqu'en haut. Oui, oui, ça c'est le droit fil. Voilà, alors c'est le petit bijou de robe, honnêtement, que j'avais porté probablement la semaine, le jour, aller rencontrer des clients. Après, chaque fois que je l'ai mis avant de faire l'autre, j'ai eu une tonne de compliments. Donc, ça a confirmé que je faisais la bonne chose. Donc, voilà le produit. Alors, c'était la 40 ans, la surprise party de ma fille pour ses 40 ans. Je voulais avoir une belle robe pour être à l'aise. Alors là, je suis avec le même format, les mêmes changements, et l'ambule, je le trouvais quand même très bien fait, mais c'est sûr que ça reste un tissu très fragile. Il n'y a pas de pli vraiment, mais on aurait dit qu'il y en a à cause de la sorte de tissu. Surtout en arrière, c'est un peu comme un arrière. On aurait dit qu'il y en a, mais c'est surtout parce que là, elle a été portée et tout. La robe, la différence avec celle-ci, c'est que je l'ai complètement doublée parce que mon tissu était légèrement transparent. Je vous le montre en envers, mais je pense que vous allez deviner qu'il est très, très transparent. Donc, j'ai acheté de la voile, carrément ce que j'appelle de la voile de viscose. J'ai vu qu'en ligne, Club Tissus au Québec en avait. Je me suis déplacée quand j'avais des courses à faire pour ma maman et je suis allée les voir. Il n'y en avait pas d'exposés et je l'ai demandé heureusement pour moi. la gentille personne qui m'a répondu, ah, elle est non-composée, je n'ai plus toujours son nom, est allée m'en chercher en arrière. Je doute toujours, 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 je pense, j'en ai déjà parlé. Et c'est intéressant, le prix régulier est 9,99. J'ai un rabais, j'avais un rabais de 20%. En plus, je crois que ça vient souvent en vente à 40% pendant leur vente. Et j'en ai acheté 3 mètres. Puis, c'est un tissu. J'ai acheté 3 couleurs. Vous avez, je vais essayer de vous montrer les couleurs. J'ai acheté blanc. J'ai acheté blanc cassé. Voyez-vous la différence? Et j'ai acheté noir. Donc, chaque fois que j'ai pris 3 mètres, 5 mètres de noir. Parce que, toutes mes blouses, mes vêtements, souvent les poches, comme c'est très fin, très mince, très, 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 très fluide, c'est le mot que je cherche, ça fait une doublure extraordinaire, non statique, qui respire. Seule chose, je vous préviens, si vous lavez votre robe, je l'ai lavé, puis j'ai eu un petit dégât de sucre, mes petits-enfants, je la suspends pour sécher. J'ai lavé en même temps mes deux robes. Celle-ci, en dedans de 3-4 heures, elle était complètement sec dans les coutures, les endroits, même quand même assez épais ici, le petit passepoil. Celle-ci a pris à peu près le double, et même plus. Je l'ai lavé dans l'après-midi, puis quand je suis allée me coucher, elle n'était pas encore sec, je l'ai su qu'elle était sec le lendemain matin. Parce que la viscose, ça l'absorbe l'humidité. Alors, c'est ça l'avantage, quand on le porte. Le problème, c'est que ça prend du temps. Quand il est tout mouillé, bien, elle prend plus de temps à sécher. Je les ai essorées la même façon, au léger, c'est sûr, pas trop, mais quand même assez. Et ça a fait ça. J'ai fait un bord très, très, très simple. Je voulais faire un relouté, un relouté. J'ai changé d'idée. Toutes mes coutures, c'est des coutures anglaises, même pour le, même pour la toile, je vais pratiquer. Tout, 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 complètement doubler le bus, comme j'avais fait. Donc, la robe en droit à l'envers est aussi propre. C'est ça que j'aime. La seule chose même que j'ai faite, la seule chose que j'ai pas pu, que j'ai dû finir, c'est la manche, la couture de la manchure. Oh, mon Dieu, il y a un fil! Mais la doublure, voyez-vous, toute aussi faite en couture anglaise. Aussi. Et que j'ai mis le pied épais à l'intérieur. Donc, ça ne me touche pas, ça ne frotte pas. Et j'ai fini aussi la même façon, la doublure. C'est assez cocasse. C'est là que tu vois qu'on a des formes. Je l'ai suspendue et la doublure semblait dépasser tout le long de la robe. Et dès que je la porte, elle ne dépasse plus. C'est mystérieux! Oh, c'est mystérieux! Il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas poser de questions. L'important, c'est que je me suis regardée dans le miroir. Tout est bas, tout est sans. J'ai demandé à mon conjoint de vérifier aussi et tout. Et j'ai aussi... Sylvette a porté la robe quelques jours, comme une grande, pour que la robe descende, que le billet s'étire pour faire mon bar après. Et quand je vous dis que c'est vrai que ça dépasse, regardez-moi ça. Ce n'est pas un petit peu, là. C'est comme de beaucoup. Mais dès que je ne l'ai pas, tout disparaît. Ah, rien n'y comprend. Non, ce n'est pas la doublure arrière. C'est vraiment la doublure en avant qui paraît là, ici, à certains endroits. que le petit ruban acheté chez Club Tissus, vraiment un petit croquetil de fantaisie que j'ai cousu carrément à la machine à coudre avec un fil couleur doré et que ça ne paraît pas du tout. Doucement, on s'enlève les doigts, bien centré. On le replace tout régulièrement et on pose le petit galon avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur sans tirer sur le tissu, sans tirer sur le galon. Juste bien tout situé, bien centré, bien placé. Voilà comment j'ai fait. Merci. Et à place de le rentrer à l'intérieur, et là, on aurait eu comme un effet juste les petits picots qui faisaient un peu, je trouvais, sous-vêtement cute, mais ce n'était pas le but, la rhum, c'était d'avoir quelque chose qui coupait à cause des découpes de fleurs que j'ai fait un gros effort sur le bus d'arriver avec cette fleur-là centrale. Ici, rien qui m'arrive sur l'apexe des seins et la jupe, même chose qui arrivait avec une fleur centrale, mais celle-là, la tannante, elle m'a échappée. Celle-là est parfaite, mais celle-là, elle l'a manquée. Donc, ce n'est pas grave, il y a un autre petit fil ici. Ce n'est pas grave, je vais, j'ai mis justement la petite séparation qui vient couper, puis quand je la porte, bien, vous regarderez dans la vidéo, ce n'est pas si grave. Donc, très, 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 très heureuse de ma rhum. Je pense que vous l'avez vu passer, j'ai fait un chouchou pour aller avec. Je suis rendue que j'essaie de tout, c'est tout ce que j'avais comme tissu, alors il n'est pas énorme, je n'ai pas beaucoup de cheveux, alors ça ne prend pas quelque chose de trop gros dans mes cheveux. Donc, le petit chouchou vient faire une petite finition cute si je veux avoir les cheveux attachés. Je l'ai porté une autre fois, c'était la fête de deux de mes amis, donc j'ai dîné avec une, soupé avec l'autre, ça me passait. Les Français, vous dites, j'ai déjeuné avec une et j'ai dîné avec l'autre et j'ai porté la rhum encore une fois et le monde m'arrêtait dans le restaurant. J'avais une de mes copines qui était crampée parce que les gens m'arrêtaient partout, j'étais avec elle pour me dire, elle est belle votre rhum, donc lorsqu'on a un succès comme ça, on est contente. Ce n'est pas toujours le but au coup aussi parce qu'on aime s'habiller et tout, mais là, ça fait dire qu'elle était belle. Bon, ok. Alors, voilà, j'ai pas fait honte à ma fille pour ses 40 ans, j'ai une belle rhum et je suis contente. On va en mettre ça là. Ça, c'était vraiment mon gros projet que je voulais vous parler et juste avant de faire une bêtise, je vais serrer ça. Ce que je voulais vous dire aussi au sujet du tissu, le croquet était acheté comme ça. J'avais payé 2 m à 1,25 m. Et il va falloir que je vous mette l'indication pour le tissu. Il m'en reste probablement assez pour me faire une toute petite blouse style... la blouse que je vous parle tout le temps que je n'avais pas le nom l'autre fois, le Scooty, que j'ai déjà fait quelques fois et que je vous ai présenté. Je crois bien en avoir assez pour m'en couper une. Mais ça, il y a aussi les pratiques que j'ai faites pour faire des barres et c'est comme ça que j'ai choisi que ça serait cette façon-là. J'en ai une autre. Non, c'est cette façon-là finalement que j'ai choisie. Je trouvais qu'il faisait une plus belle finition et un certain poids parce que cette façon-là, ça tenait raide et c'était pas joli du tout. Ça faisait mettre la robe comme... Non. Comme pied-fus brin d'acier. C'était pas du tout ce que je voulais. Donc, oui, je vais en avoir assez mais je vais attendre que ma robe soit beaucoup, beaucoup portée avant d'aller faire une blouse pareille. Ça peut attendre quelques années. Ça m'arrive des fois de ressortir des tissus quelques années plus tard lorsque la robe, je la porterai plus et que j'aurais pas de peine à avoir une blouse finalement pareille comme... Je vais acheter un petit pincet tout ça pour me ramasser parce que je fais le coulis à chaque fois. Ça veut rire de moi. C'est quand même que je vous en donne la peine de ça parce que je vous aime beaucoup. On aime les gens. On accepte d'être taquinés par eux. Comme on dit en québécois, qui ne vaut pas une hérisée, ne vaut pas... Je sais pas quoi. Ne vaut pas grand-chose. Donc, voilà l'atelier Scamille qui a... une rhum... Je fais beaucoup de bruit. Une petite rhum vraiment mignonne que je suis heureuse d'avoir cousue. Je vous avais dit que j'avais des projets que j'avais taillés avant de partir que j'avais jamais eu le temps de faire. Et je suis bien mal faite. J'ai beaucoup de difficultés de commencer des nouveaux projets quand les autres ne sont pas finis. Je vais vous montrer premièrement le tissu qui est un tissu que vous devez voir. C'est un... un... synthétique, mais... semblerait que c'est... on dit tricot-coat. J'ai pas la consistance, mais il y aurait polyester, mais viscose qui lui donne une douceur que le polyester donnerait pas. Que parce qu'il y avait de la viscose dedans, mélangée, j'ai accepté. Et si je veux avoir un style comme ça, ben, j'ai pas trop le choix à un moment donné d'avoir un peu de polyester, mais je vous l'ai dit, j'ai horreur, j'ai horreur, j'ai horreur. Et j'avais ajouté ça aussi, je crois, de quelqu'un dans mon groupe de revente de tissus. Alors, j'ai un peu plié sur cette règle-là, mais quand je l'ai reçu, la grosse déception. Je ne sais pas si c'est sur mon bleu, ça va paraître, mais il est jaune, beaucoup plus jaune. Est-ce que j'ai de blanc? Un tissu blanc. Oh! Voyez-vous, il est beaucoup plus jaune que beige. Il est beige, là, c'est beige, on s'entend que c'est du beige, là. C'est pas coquilleux, ça tire sur le jaune. Et j'avais été un peu déçue que je l'avais boudé jusqu'à temps qu'un jour je vois une publication de Sea Over It qui porte un chandail fait avec exactement ce tissu-là, rose. et je vais vous mettre une photo là ou en même temps quelque part ou pendant que je disparais avec là. Et j'ai fait Oh wow! Love là! Ai-je assez de tissu? J'ai mesuré et yes! J'en avais assez. J'avais un mètre et demi par un mètre et demi. C'est un tissu assez large. J'ai donc travaillé le Audrey Top. Alors, exactement à l'image qu'elle l'a faite. J'ai mis un peu moins serré qu'elle et je suis bien heureuse de l'avoir faite parce que lorsqu'elle le porte elle sur la photo, si vous allez voir hashtag S-O-I Audrey Top Pattern vous allez voir toutes les personnes qui l'ont faite il a été fait énormément souvent. Je ne connaissais pas ce patron-là et je connaissais la dessinatrice je connaissais la créatrice de patrons mais je n'avais pas encore fait aucun de ces patrons et j'ai eu un beau coup de cœur et j'ai eu j'ai eu un beau résultat vraiment un très très beau résultat je fais il y a un fil qui dépasse quelque part ça se peut c'était fini hier d'ailleurs et j'ai fait une petite modification que je vais vous parler mais il est mignon j'ai presque le goût de vous le montrer immisatement si vous permettez je vais aller l'essayer puis je vais vous en parler attendez-moi une seconde bon avec mes cheveux je ne porterai pas longtemps quand je vous dis il fait chaud l'air climatisé fonctionne j'espère que vous ne l'entendez pas trop marcher alors bon j'ai peut-être l'effort que je travaille un peu comment ça ça tient ou que ça devrait tenir quelque chose comme ça non c'est bien je pense qu'il faut que je fasse ça comme ça ça je ne suis jamais bonne avec les noeuds mais peut-être qu'on va pouvoir mettre un snap caché ça ne serait pas laid que je mette un snap puis que je les croise de même comme ça je vais toujours être sûr que ça tient parfait je pourrais le faire parce que c'est plié en deux je vous dis il est terminé hier donc elle l'avait fait elle beaucoup plus serrée ici et ça fait que quand elle le porte on voit tous les plis comme ça je vais en mettre mes lunettes pour que vous voyez ah oui vous êtes bien belle tout le monde ok donc ça faisait cet effet-là des plis c'est clair qu'une manche réglant si elle est trop serrée ça fait cet effet-là et la molle n'est pas aussi serrée qu'avant de toute façon je n'ai plus l'âge je n'ai plus le goût de porter des affaires tellement serrées qu'on n'est pas bien je pourrais même mettre quelque chose de mince un petit chandail mince en dessous si j'avais froid je vais essayer de reculer ma caméra excusez-moi si je vous donne mal au coeur ne regardez pas mon bordel alors là voyez-vous que j'ai fait carrément un manga raisonnable j'aurais pu le faire plus court mais où je peux le mettre plus lousse si je veux mettre les mains dans mes poches avec un pantalon ce serait beau avec une belle jute alors ça fait qu'un chandail très pratique pour mes projets futurs alors j'ai fait contrairement à elle et j'avais pas le choix une modification importante la modification je ramène la caméra tout proche de moi la modification a été faite à cause que à ma grande surprise le patron de manche qu'elle a fait était trop court pour moi j'ai pensé c'est peut-être parce qu'elle le montre qu'elle mange trois quarts mais non le patron à l'intérieur je peux vous le prouver mais je vais quand même vous ménager le patron donnait et est une manche complète une manche longue il y a les trois manches courtes manches 7-8ème qu'il appelle ou 6-8ème et la manche complète la manche trois quarts alors il y a vraiment alors là je vous préviens moi j'ai des bras courts que si c'est court pour moi il y a un problème en topinoche alors je vais juste vous le dire d'ailleurs on le voit le patron le modèle est offert avec quatre types de manches les grandeurs alors là ça c'est nouveau pour moi 6-8ème c'est Anglais d'Angleterre et naturellement ils n'ont pas la même gamme de grandeurs que nous que j'ai dû modifier ça ce que j'ai fait c'est que j'ai repris toutes mes mesures c'est le fun c'est en pouces que ça pour moi c'était plus facile et j'ai décidé de faire un 10 ans justement pour ne pas avoir cet effet là mais pour ne pas avoir cet effet là trop serré je le trouvais vraiment trop serré sur elle et mon tissu n'étant pas si extensible aussi j'avais peur que ça me joue des tours et c'est sûr qu'au niveau des hanches c'était 28 puis 38 28 la taille puis 38 j'étais à peu près ça 10 ans tandis que pour le haut le bus 33 c'est pas mal ma grandeur alors ce que j'ai fait à ce moment là c'est que j'ai décidé de couper dans 10 ans contrairement à habituellement où je coupe plus petit en haut et j'ai élargi en bas ce qui est super facile à faire là j'ai commencé inversement parce que les marges de couture sont 5 huitièmes donc on parle de centimètres et 4 huit 5 huit non pas 4 huit c'est la cimètre et 5 dixièmes 4 dixièmes pour faire un 5 huit où est-ce qu'un ruban mesuré moi j'aime pas ça vous dire les mesurés je tombe sur un ruban mesuré qui fonctionne pas de même en plus ah effectivement mais c'est à peu près un centimètre peut-être même 7 6 1 centimètre 6 1 centimètre 7 pour un 5 huitièmes qui fait que j'avais de la place pour jouer alors j'ai fait carrément l'inverse c'est que j'ai cousu le bas avec la marge de couture à un quart non à la largeur de la surjeteuse donc 0.7 pour vous autres nous c'est un quart de pouce et j'ai fait tout ce qui s'appelle les raglans les quatre raglans le début de la manche mais après ça j'ai fini aussi à un quart mais 5 huitièmes ici mais 5 huitièmes lousses être sûre que mon emmancheux rentrait que j'aurais pas de surprise là étant donné que j'ai fait 5 huitièmes là avoir une ampleur comme vous voyez confortable mais sans être serré comme ça sur le ventre puis de voir tous nos plis puis voir que j'ai trop mangé hier soir bon alors voilà je l'aime beaucoup il est doux il est confortable ces tissus-là on se demande toujours si c'est confortable à l'intérieur parce que c'est toujours un peu plus raide ce genre de tricot-là pas celui-là celui-là est vraiment doux des deux barres donc je considère que c'est un succès et je vais aller l'enlever il fait chaud mais je vais mettre l'autre pour vous parler de l'autre j'en reviens tout de suite bon je suis de retour j'ai pas mis l'autre j'ai des photos et j'ai des vidéos que je vais vous mettre en même temps que je vous en parle comme toujours on va remettre les bijoux on va se rhabiller et on va continuer parce que j'ai aucune espèce du temps qui court pendant ce temps-là mais au moins j'avais juste oublié de vous dire que la partie la plus difficile c'est la pose du col j'avais un souci d'extensibilité étant donné que j'ai coupé le col dans l'autre sens mon erreur mon erreur et j'ai réussi à le faire ce qui a créé les petits plissés mais en même temps je trouve ça joli les petits plissés mais on voit bien que sur elles les petits plissés il n'y en a pas mais les petits plissés empêchent justement que de défaire ça qu'il va ouvrir trop alors quand je le porte sur moi on voyait que c'était pas si pire mais effectivement il a le côté comme ça d'avoir pensé d'avoir mis l'autre sens le pire c'est que la dessinatrice prend la peine de tout expliquer des belles belles instructions sur comment faire ça comment mesurer s'assurer que le tissu est parfait pour l'électricité qu'on lui demande et tout ça et finalement pour réaliser que j'ai lu les instructions j'ai mesuré mon tissu tout est beau je suis super contente je rentrais dans les ratios qu'elle mentionnait avec mon tissu et là sur le coup l'inspiration je dis ah tiens on va mettre de ce côté là ça va être plus beau parce que ce côté là ça aurait fait bizarre que la belle extensibilité de ce sens là n'est pas la même mesdames donc je me suis fourvoyée mais c'est pas grave ça a fonctionné quand même j'ai tiré fort ça peut être un peu de pisser mais ce que je vous dis c'est vraiment pas laid j'ai réussi à arriver aux bons endroits et tout donc voilà prochain projet j'ai cousu un top oups un top super bison c'est la première fois vous êtes pas étourdis ok première fois que première ou deuxième fois donc là j'ai un doute soudain il me semble que c'est mon premier patron super bison peut-être mon deuxième vous allez le reconnaître Camélia la belle Camélia pardon un tissu acheté chez je pense il est tissé et acheté très vite trop vite beaucoup 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 trop vite il m'en reste même il m'en reste quand même sûrement pour me faire quelque chose avec le restant il y en a quand même beaucoup je ne retrouve pas mon étiquette vous savez je colle toujours un bout de papier pour savoir c'est quoi elle doit traîner quelque part toucher entendez le bruit il y a du synthétique là-dedans il semblerait qu'il y avait de la viscose mais je suis certaine qu'il y avait aussi de la polyester très mince brillant je ne sais pas si vous voyez comment il brille je ne sais pas si c'est bon je n'ai pas d'idée si on voit comment il brille si je fais ça peut-être en tout cas je pense que vous le voyez et ça a donné un beau petit top je vous mets les photos la vidéo ou photo portée j'ai aimé ça a été facile à faire rapido presto instruction parfaite mais voyez-vous lui contrairement à l'autre ce que j'aurais pu faire c'est peut-être couper un peu sa largeur ici les épaules tiennent mais je pense que je vais peut-être poser quelque chose au niveau de la manche pour pas qu'elle tombe quand je bouge beaucoup que je m'assoie je vais le relaver peut-être aussi ça va lui donner un petit peu parce que là on a beau l'avoir lavé avant quand on le travaille puis qu'on le coud on l'étire on le travaille on le coud dessus après ça quand on le relève des fois il reprend sa forme il a été repassé aussi il est hyper léger j'ai tenté de le porter tantôt j'avais un soutien-gorge blanc de blanc et ça paraissait alors il faut vraiment mettre un soutien-gorge couleur peau il est légèrement voyez-vous on voit mes doigts légèrement transparent mais pas indécent vous avez vu les photos portées finition toute toute à la surjeteuse pas la surjeteuse à la recouvreuse le col aussi pas tout à fait à mon goût je manque de pratique et le poids de l'aiguille la tension du pied était un peu lourd j'ai peut-être travaillé un gros tissu dernièrement ça l'a un petit peu habituellement on n'a pas beaucoup d'ajustements avec une baby lock mais là j'avais vraiment l'impression que mon tissu patinait c'est très 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 doux et glissant même très soyeux donc j'ai l'impression que mon pied il ne plaît pas bien c'était un pied en plastique transparent je me demande si mon pied en métal n'aurait pas été plus fort pour bien tenir le tissu et ne pas faire l'effet parce qu'il y a quelques coups il y a quelques petits coups disons que personne va le regarder de proche moi je le sais je vais vivre avec mais vous allez me dire une manche longue oui alors tout ça toujours dans le projet que j'ai pour l'année prochaine et en parlant de projet je continue qu'est-ce que j'ai écrit ah oui trop long j'ai enlevé ça dans le bas justement vous allez le voir pour le porter que quand on met les mains dans les poches on est pour vous de tout remonter ce chandail et là je porte un choc à pas de court à non à taille basse je veux dire mais je l'ai essayé dans mon vidéo avec un pantalon acheté du commerce que j'ai acheté en France que j'aime beaucoup et j'ai réalisé justement à taille haute les poches sont encore plus hautes et pourtant quand je le rentre à l'intérieur il tient très bien que j'ai vraiment enlevé ça et j'ai marqué une note qu'il va falloir peut-être que soit je prenne une grandeur plus petite ou que je enlève un demi centimètre dans la couture du milieu j'ai pris j'ai fait un 38 et j'ai gradé au 40 pour les hanches c'était clair qu'il fallait que je fasse ça il n'y a pas de doute là-dessus je porte 40 d'anches mais 38 du haut mais soit que je ferais le 36 ou soit que je reprends un peu ici pour que ça ne tombe pas ces épaules tu sais mais voilà même dans le dos aussi ça pourrait être un petit peu moins grande autant au devant que de dos mon prochain projet mon prochain projet et je vous avais montré que j'avais acheté du beau 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 tricot ce qu'on appelle du bar coat brillant alors je pense encore là que c'est avec du sport de vous montrer qui brille peut-être non pas vraiment difficile et stretch très stretch donc c'est du bar coat en tubulaire que je vous avais montré donc j'ai coupé mon beau collet roulé dedans qui va vous montrer des photos portées j'ai refait quand on a la recette parfaite on ne la change pas et ça je n'en ai jamais assez avec le patinon beige que je vous ai montré porté vous le voyez présentement si vous ne l'aviez pas vu ça fait parfait et j'en viens à dire de mon projet mais je retourne en Europe l'hiver prochain un voyage un peu différent je vais passer deux mois à la même place je vais être dans la région de Marseille à la Ciota pour deux mois à partir du 15 décembre jusqu'au 15 février et après ça on va s'en aller doucement tranquillement vers l'Italie alors je suis déjà allée mon conjoint jamais et nous allons aller à Milan c'est mon mon désir détourgène Milan revenir après ça vers le bar Sainte-Terre Florence la Toscane descendre vers Rome mais on n'arrête pas à Rome on conduit tout droit à Pompéi et la la côte à Marfitem pour finalement revenir prendre l'avion à Rome le 15 avril donc ce sera l'année prochaine mon prochain voyage et là je suis j'ai appris j'ai droit à deux valises non j'ai droit à une valise et un valise dans l'avion donc je vais couper beaucoup beaucoup de linge que de toute façon j'ai appris j'avais apporté trop de souliers j'ai porté des rolling shoes pendant 4 mois de temps je vais je vais peut-être apporter une pourcentage chic pour le temps des fêtes ou un soulier ou quoi et je vais apporter aussi un certain type de carte de robe que j'ai compris que j'ai porté sans arrêt qui était parfait qui passait partout donc des manches longues oui mais des chandelles que s'il fait chaud j'ai juste à lever les manches un peu comme celui-ci où qui va justement s'il fait chaud j'enlève ce que j'ai en dessous et j'ai quelque chose qui est quand même fait printemps mais ça reste quand même qu'on est en avril que j'ai pas des grosses chaleurs j'avais apporté beaucoup de trop linge la dernière fois j'ai essayé d'apporter du neige que je peux jouer avec les pleures à place et qui vont être portables les quatre mois et aussi que les couleurs vont fiter tout ensemble parce que là encore là je peux pas me permettre d'avoir ma garde-robe au complet et j'ai remarqué que j'avais acheté des beaux morceaux dans les tons de beige et que de ce beige là ça me va bien les couleurs de cheveux et tout qui fait que je peux aussi faire une garde-robe style capsule donc je suis en ce moment en train de me faire une garde-robe capsule de voyage à compléter les morceaux qui vont être que je vais pouvoir combiner ensemble mais que je sais déjà qui étaient manquants alors c'est là-dessus que je travaille présentement ça devait se faire avant que je parte et comme vous le savez j'ai manqué de temps mais voilà c'est ça qui se passe donc j'ai toujours le même collet roulé le collet roulé Marsala au nom d'une couture je crois que ça s'appelle une année de couture qui a donné gratuitement son patron que j'adore toujours autant et que je vais refaire et j'ai acheté je voulais vous en parler j'avais eu du regret de ne pas acheter de la soie en Europe il n'y en avait pas chez Nuance Fabrique qui était soit la bonne longueur de mesure ou dans les goûts et coup de foudre et finalement je m'en vais chez Club Tissus et sur le bord du comptoir tout enveloppé avec un joli petit ruban j'ai des fêtes malheureusement il y avait cette soie vraiment jolie 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 je l'ai réemballée parce que je voulais vous la montrer j'ai j'ai payé ça j'ai payé ça j'ai payé ça je voulais le coupon 25,99 il y a un mètre et je vais carrément me faire un scooty dedans aussi simple que ça rien de compliqué c'est juste pour porter de la soie puis avoir cette douceur là et ça va aller avec ma garde-robe capsule dans les tons de beige le fond ici est beige puis elle est un peu comme il y a comme un effet dedans dans le tissu vous allez le voir encore là je vais pas le détacher pour vous le montrer parce que j'attendais il était enveloppé comme ça sur le bord du comptoir je trouvais ça vraiment cute et délicat il semblerait avec des fins de rouleau peut-être quelque chose qu'ils ont mis la main là-dessus puis ils ont vendu de cette façon-là mais je trouvais l'idée très bonne et c'est sûr que j'ai eu le petit coup de foudre mais je sais pas si vous le voyez qu'il est transparent vous le voyez pas beaucoup mais je vous le garantis alors oui on le voit si je mets quelque chose regardez la lumière voyez-vous il est comme assez transparent alors ça va être parfait pour mettre quelque chose que je vais doubler encore là avec du voile qui va donner un bel effet puis que je vais pouvoir définitivement porter j'ai fait des masques aussi en passant tantôt avec le tissu beige la robe à l'essai et dans les choses j'ai beaucoup d'autres choses mais je crois que pour aujourd'hui je n'ai pas d'idée fait combien de temps je vous en parle et je vous disais que la dernière fois que j'avais des paires de bas et je suis bloquée au niveau des bouts de pied où j'ai fait une erreur puis quand je l'ai fait maintenant je sais plus où je suis rendue dans mes augmentations donc celui-là il est fini prêt à te mettre à finir avec du grafting lui il a eu un petit accident de parcours donc je vous les montre ils sont encore là je vais finir par les finir mais je ne me décourage pas alors en gros je pense avoir pensé à tout s'il y a quelque chose je le rajouterai je pense que c'est il y a beaucoup d'autres projets une boîte plein de patrons roulés qu'il faut que je coupe j'ai beaucoup de choses à faire devant moi ce n'est pas les projets qui manquent et j'ai même une robe de coupée aussi que je vous montrerai la prochaine fois donc restez là continuez à m'écrire des petits mots à me poser des questions et au plaisir de parler de futur de projet s'il y a quelque chose je vous mets toutes les notes et je vais faire une petite publication aussi dans mon blog écrit avec les informations quand même des liens de patrons et tout ça pour vous aider s'il y avait n'importe quoi bien écoutez ne gênez-vous pas écrivez-moi je vous embrasse fort et je vous vois quelque part au milieu de l'été à un moment donné quand tout va bien que la vie est belle que l'été est arrivé et que je suis tellement contente d'avoir passé ce temps-là avec vous au revoir